Donc on est là pour parler de la Syrie, de façon peut-être un tout petit peu plus distanciée que la situation ne l'implique sur le terrain, puisque le livre de Jean-Pierre Fillu, Le miroir de Damas, est un livre d'histoire, d'histoire immédiate, mais aussi d'histoire tout court, puisque ces 250 pages parcourent l'histoire syrienne depuis les débuts du christianisme et jusqu'à aujourd'hui. Vous auriez pu d'ailleurs, Jean-Pierre Fillu, remonter bien plus haut, puisque la Syrie est un berceau de la civilisation depuis le néolithique, mais ça vous aurait sans doute emmené un petit peu loin. Il suffisait sans doute de se baser sur les 2000 ans d'histoire qui viennent de s'écouler. La Syrie, donc un des pays constitués les plus anciens du monde, non pas en tant qu'État, mais en tant que noyau de peuplement. Et alors le sous-titre est très important, puisque le sous-titre, c'est « Syrie, notre histoire ». C'est-à-dire qu'en fait, dans ce livre, vous ne vous contentez pas de parler de la Syrie, vous essayez de tracer tous les liens qui peuvent nous rapprocher, nous Français, nous Européens, de cette terre syrienne qui finalement a partie liée avec la nôtre depuis 2000 ans. Et vous allez peut-être nous expliquer comment. Alors je vous resitue rapidement. Vous êtes universitaire, historien, historien du Moyen-Orient contemporain, donc à Sciences Po Paris. Mais vous avez eu une autre vie. D'abord, vous avez enseigné non seulement à Paris, mais vous avez enseigné également aux États-Unis, dans au moins deux universités américaines. Je vous compléterai. Et puis, vous avez aussi, donc, vous connaissez particulièrement bien le terrain Moyen-Oriental, puisque vous avez eu une carrière de diplomate. Alors en Syrie, c'est ça, c'est très important pour nous. En Syrie, donc entre 1996 et 1999, vous avez représenté notre pays en Syrie, mais vous avez fait d'autres séjours au titre d'universitaire et postérieurement. Mais vous avez rencontré cette région bien avant, puisque vous étiez étudiant au début des années 80, lorsque vous représentiez au Liban la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc là, c'est là que vous avez eu sans doute vos premiers contacts avec les Syriens, puisque beaucoup de Syriens vivaient déjà au Liban. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux à avoir fui la guerre civile pour se réfugier à Beyrouth, à Tripoli et ailleurs. Voilà. Donc Jean-Pierre Fillu, ce nouveau livre, donc, fait suite à un autre livre d'histoire un peu distanciée, qui est celui que vous avez consacré aux Arabes, au monde arabe. Ça s'appelle « Les Arabes, leur destin et le nôtre ». Donc, un peu la même approche, cette même approche et ce même rapprochement. Vous avez écrit, je crois, ce miroir de Davas pendant le siège d'Alep. Je suppose que vous avez essayé de vous distancier un petit peu de la situation assez affreuse qui était celle du siège des populations d'Alep. D'abord, merci beaucoup. Merci à la librairie MOLA. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci à vous, Christophe Lucet. Et c'est vraiment d'abord un grand plaisir d'intervenir dans un espace aussi extraordinaire et aussi de pouvoir évoquer cette Syrie qui m'est si chère et qui nous est si proche. Alors, effectivement, cette Syrie, moi, je l'ai découverte à 18 ans en 1980. J'y ai séjourné une vingtaine de fois. J'y ai été pendant trois années diplomate. Et j'ai pu, quand j'étais diplomate, faire des dizaines de milliers de kilomètres en Syrie parce que c'était l'époque, fin des années 90, où nous avions le plus grand nombre de missions archéologiques au monde en Syrie. Et donc, je prenais le prétexte tout à fait respectable et légitime d'aller visiter nos archéologues. Et j'allais, donc aussi bien ceux qui travaillaient, vous l'avez dit, sur la période préhistorique. Il y avait notamment des fouilles de sauvetage dans la vallée de l'Euphrate, vu qu'un barrage qui est aujourd'hui au cœur de la bataille contre Daesh allait être mis en eau. Il fallait à tout prix sauver ces sites qui avaient quelques 8 000 ans, à peu de choses près. Et puis, on avait toute la gamme des chantiers de fouilles jusqu'à la Syrie médiévale. Et au-delà, on y reviendra ou pas, mais j'ai un attachement très profond pour les Syriennes et les Syriens, à la fois du fait de leur hospitalité extraordinaire, de leur profonde humanité, mais aussi, comme historien, de ce rapport à l'histoire. C'est-à-dire que partout en Syrie, il y avait un rapport, et je prends le qualificatif de Sophie Cluzan du Louvre, un rapport organique au patrimoine. C'est-à-dire que les colonnes de Palmyre, la vieille ville d'Alep, tel ou tel site antique, ce n'était pas un élément de mémoire isolée artificiellement. C'était d'ailleurs un endroit où on pouvait vivre. J'ai vu beaucoup de monuments dans lesquels les gens vivaient, mais d'une certaine façon, c'était un rapport écologique au patrimoine. C'est-à-dire qu'en vivant, ils entretenaient, ils ne détruisaient pas, ils entretenaient. Et ce qui m'avait déjà frappé, et c'est aussi cet hommage que j'ai voulu rendre aux Syriennes et aux Syriens, c'était non seulement le respect qu'ils avaient, mais la fierté. Et de cette fierté, de cet enracinement dans un patrimoine, ils tiraient une certaine philosophie qui parfois s'énonçait en des phrases toutes simples, mais qui était qu'en gros, vous savez, les tyrans, les envahisseurs, ça va, ça vient, nous, en Syrie, on en a vu beaucoup, mais on survivra, on sera plus fort qu'eux, on tiendra plus longtemps. Évidemment, ce constat dans les années 90, qui était déjà cruel, ça faisait bientôt 30 ans que Hafez al-Assad était au pouvoir, il était en train de préparer la transition dynastique avec son fils Bachar. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'heure où la Syrie brûle, il prend une dimension tout à fait tragique. Et comme j'ai la chance d'avoir un blog sur le monde, où je peux commenter l'actualité à chaud, je me suis offert ce luxe intellectuel de me distancier de cette actualité pour reprendre le temps long, donc un temps beaucoup plus long encore que le livre précédent, et essayer de montrer comment cette histoire ne cesse d'entrer en résonance avec la nôtre. Alors, évidemment, on l'a beaucoup vu et su au moment de la prise de Palmyre par l'État islamique, l'Oasis de la reine Zénobie, à l'époque romaine, qui est intimement liée à l'histoire et de l'Empire romain, et donc de l'Occident, par ses routes caravanières, et cette royauté qui avait quand même beaucoup emprunté à la romanité, même si elle était très particulière. L'Oasis qui a été prise, reprise par le régime, et puis ensuite à nouveau perdue. D'ailleurs, je ne sais pas très bien où nous en sommes à l'instant T, mais c'est vrai que la prise de Palmyre et les destructions qui ont eu lieu à Palmyre ont été un choc énorme international, qui d'ailleurs a été recherchée, bien sûr, recherchée par Daesh, et peut-être même d'ailleurs... Par le régime. Peut-être même par le régime de Bachar el-Assad, qui semble-t-il avait laissé un peu faire à ce moment-là. Ah, il n'avait pas laissé un peu faire. Vous savez, ce désert de Palmyre, je le connais assez bien, parce que je vous dis, c'est des dizaines de milliers de kilomètres que j'ai fait en Syrie. Et donc, d'ailleurs, c'est un désert fourbe, parce qu'on s'endort facilement, parce que c'est des centaines de kilomètres où il n'y a rien. Donc, vous pensez bien que si sur 200 kilomètres, les colonnes de Daesh avancent, il n'y a rien de plus simple pour un régime qui a le monopole de la force aérienne pour les arrêter. C'est vraiment ce qu'il y a de plus élémentaire. Et l'armée d'Assad, on était donc en mai 2015, n'a rien fait. Parce qu'à Palmyre, elle n'avait pas d'enjeu stratégique. D'ailleurs, elle a replié ses forces face à Daesh. Elle ne s'est pas battue. Et puis, elle avait, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière Assad, Daesh, il y a des Syriennes et des Syriens. Les gens de Palmyre, ils n'aimaient pas le régime Assad. Et ça faisait des années qu'on leur faisait payer. D'ailleurs, bien avant les destructions de Daesh, il y avait eu, il se trouve qu'il y a une citadelle médiévale qui domine le site de Palmyre. Et la citadelle, comme à Alep, d'ailleurs, c'était effrayant de voir ces transferts dans les siècles, était devenue la citadelle d'Assad, d'où il tirait sur l'oasis, où il y avait une présence révolutionnaire. Donc, au fond, il n'avait aucun intérêt stratégique. Et cette population, s'il pouvait lui arriver le pire, ça faisait ni chaud ni froid au régime. Et en même temps, on pouvait mettre en scène cette espèce de lutte contre la barbarie où il n'y aurait plus de Syriennes et de Syriens. Il y aurait juste Assad et bientôt Poutine. qui, en mars 2016, libère Palmyre avec force médiatisation. On a encore en mémoire le concert que l'orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg... Avec Gergiev à la baguette, qui est venu spécialement de Moscou pour diriger dans les ruines de Palmyre. Saint-Pétersbourg et avec Poutine en visioconférence. Poutine disant, nous allons libérer l'humanité de ce mal terrible qu'est le terrorisme. Quelques mois plus tard, ils sont tellement occupés à bombarder, à assiéger, à affamer une des plus vieilles cités de l'humanité qu'est Alep qu'ils laissent Palmyre repartir dans les mains de Daesh, mais pas qu'un peu. C'est-à-dire que les Russes ont évacué en catastrophe une base qui est tombée clé en main aux mains de Daesh. C'est-à-dire que l'essentiel de l'armement qu'a aujourd'hui Daesh à Raqqa, c'est de l'armement russe qui vient de Palmyre. Comme ça faisait quand même un peu désordre, en mars dernier, ils ont repris Palmyre, mais les Syriens, qui ont un sens de l'humour un peu noir, disent, attendez, on félicite qui maintenant ? Assad quand il arrive, Daesh quand il repart, Daesh quand il revient. Et c'est un tel symbole de cette horreur où entre Assad et Daesh, on ne laisse plus d'espace au peuple syrien. Et je signale que pendant les derniers mois, donc pendant la deuxième occupation de Daesh, il y a eu de nouveau des destructions. Mais étrangement, comme évidemment l'Assad et Poutine, ils étaient un peu morveux, excusez-moi l'expression, vous avez remarqué que la médiatisation a été minimale. Or, c'est un des sites, c'est le Tétrapil, un des sites très importants, qui a été encore dynamité par Daesh. Alors, je disais tout à l'heure, vous aviez écrit ce livre, ce nouveau livre pendant le siège d'Alep. Je sais, pour vous avoir parlé à ce moment-là, que le siège d'Alep vous a beaucoup, évidemment, beaucoup meurtri, vous a beaucoup, puisque vous êtes... Bouleversé. Oui, bouleversé. Vous étiez, vous avez toujours soutenu, bien sûr, je dirais, une alternative démocratique en Syrie, dont Alep, selon vous, est le cœur. Mais néanmoins, vous avez voulu, vous avez voulu prendre un peu de champ. Prendre un peu de champ par rapport au siège d'Alep, c'est néanmoins revenir à Alep, puisque Alep, et vous le rappelez dans ce livre, est au même titre que Damas, vraiment une des plus vieilles cités de l'humanité. On oublie parfois cette ancienneté de ces deux villes, du croissant fertile, qui sont vraiment, véritablement, qui ont des racines historiques tellement profondes qu'on finit par ne plus s'en souvenir. Il y a un petit match, d'ailleurs, entre les deux villes, non ? Oui, le match, il est permanent entre Damas et Alep. Il avait même eu des échos dans la Révolution, où les révolutionnaires d'Alep manifestaient en disant « Damas, quand vas-tu te réveiller ? » Parce qu'eux, c'était soulevé, mais ce n'était pas la première fois. Il se trouve que j'avais déjà vu Alep se soulever en 1980, quand Damas restait, entre guillemets, apaisé. Il faut voir qu'à Damas, d'ailleurs, le despote l'a prouvé en 2013, en bombardant au Gassarin la population de sa capitale. C'est-à-dire que c'est déjà affreux d'être opposant à Alep, mais être opposant à Damas, c'est encore plus risqué, c'est encore s'exposer à encore plus de torture, de supplices et de sévices. Donc, ce que j'essaie de rappeler, au-delà de cet habitat continu, sur sans doute 6 000 ans à Damas, à Alep, ce qui veut dire qu'avec Géricault, ce sont effectivement les trois villes les plus anciennes de l'humanité. Moi, j'aime bien Géricault, mais c'est une tête d'épingle, en comparaison de ces centres urbains que sont Damas et Alep. Mais il faut savoir que, pour la France, c'est là où nous avons la présence diplomatique hors d'Europe la plus longue. Nous avons ouvert un consulat à Alep. Alors, dans le XVIe, je crois ? Voilà, au XVIe siècle. Donc, c'était après le fameux accord entre François 1er et Soliman le Magnifique, qui était à l'époque l'occupant d'Alep, puisqu'il était le sultan ottoman. Et donc, les Français avaient mis le pied en Syrie. Et donc, ça a été le départ de ce qu'on appelle les échelles du Levant, c'est-à-dire ce négoce, ces échanges culturels et économiques importants, entre Marseille, Alep, et plus largement entre la France et cette province de l'Empire ottoman, qui était la Syrie. Tout à fait. Mais j'incite sur l'aspect continu de la présence française, parce que l'avantage, c'est qu'un historien se donne du temps pour continuer à apprendre, sinon il ne pourrait pas écrire des livres d'histoire. Et je vivais dans l'illusion que, bon, à Jérusalem, c'était comparable. Pas du tout. À Jérusalem, il n'y a pas de présence diplomatique continue aussi longtemps quand on sait ce que Jérusalem représente pour la fille aînée de l'Église. Tandis qu'à Alep, il y avait du négoce. Il y avait effectivement les Marseillais, mais il y avait aussi les Soyeux Lyonnais. Et c'était très important. La soie d'Alep était très recherchée. Et on a une présence continue, donc du milieu du XVIe siècle jusqu'à tout récemment, vu qu'évidemment, la France a dû fermer son consulat Alep en même temps qu'elle fermait son ambassade à Damas en 2012. Alors, Damas, on y revient, puisque vous avez parlé d'Alep et de ses échanges très anciens, consulaires et économiques. À Damas, ça fait l'objet du premier chapitre de ce livre, c'est ces fameuses racines chrétiennes de la Syrie. On sait que, je ne sais pas quelle est la proportion, mais autour de 10% des Syriens sont de confession chrétienne. Et donc, il y a le fameux chemin de Damas de Saint-Paul, ce rabbin juif qui se convertit et qui se convertit à l'occasion de cette chute et de cette révélation qu'il a lorsqu'il est à cheval sur le chemin de Damas. Il va se réfugier à Damas chez un certain Anani dont on visite toujours. Je me souviens d'ailleurs avoir visité sa maison en 2009, avoir visité sa maison dans le vieux Damas. Et puis, on raconte l'histoire de Saint-Paul qui a dû s'enfuir de Damas en franchissant les remparts dans un couffin. Ses amis l'ont fait descendre le long des remparts dans un couffin. C'est un haut lieu du christianisme, Damas. C'est un des hauts lieux. Et la Syrie et les environs de Damas sont également très marqués par la présence chrétienne. Vous avez vu tous ces sites. Oui, j'ai vu tous ces sites. Mais effectivement, il y a ceux qui sont historiquement prouvés parce que l'historien est obligé quand même de temps en temps de glisser un petit avertissement. La maison d'Anani, est-ce que c'était... Est-ce que c'était bien celle-ci ? La custodie de Terre Sainte, donc les ordres franciscains l'ont réhabilité et évidemment ne veulent accréditer. Mais on peut constater que le pape Jean-Paul II, quand il était allé à Damas en 2001, ce qui était quand même un geste très important, c'était bien gardé d'aller dans cette maison pour ne pas accréditer le mythe. De même qu'on a une église de Saint-Paul hors les murs, donc en écho de Saint-Paul dans les murs au Vatican, au lieu supposé de la descente dans le couffin que vous décrivez, sauf que ça puisse passer n'importe où. Je crois que c'est Saint-Paul dans les murs à Damas et hors les murs à Rome. À Rome, pardon, autant pour moi. Vous voyez, c'est l'émotion. Mais dans tous ces sites, on a les sites byzantins qui sont importants. Et je rappelle quand même que certains de ces sites byzantins ont été bombardés par l'aviation russe dans le cadre de sa soi-disant guerre pour la civilisation avec des soukoïs bénis par les popes qui vont après, donc à Sergila ou ailleurs, détruire des sites profondément liés non seulement à la chrétienté mais à la chrétienté orthodoxe dont se réclame la troisième Rome aujourd'hui. Donc, on a à la fois ces échos et en même temps cette tragédie de sites de toute confession de toute période dont la destruction n'est au fond que le reflet, le miroir du martyr qui est infligé au peuple syrien aujourd'hui. Alors, la superposition de l'histoire à Damas est spectaculaire. Alors, parlons un mot de la mosquée des Omeyades puisque la mosquée des Omeyades qui est la plus grande mosquée de Damas, la mosquée musulmane bien sûr, a été construite dans l'espace de la basilique byzantine précisément. Vous signalez d'ailleurs une anecdote dans le livre ou ailleurs mais cette anecdote assez touchante d'un syrien, d'un damascène musulman qui pleurent en regardant une mosaïque byzantine détruite. Donc, on ne peut pas mieux évidemment dire quelle est à la fois l'interpénétration de l'histoire et l'attachement aussi des Syriens à leur histoire qu'elle soit pré-islamique, islamique ou postérieure. Oui, de même pour les Bédouins de Palmyre que j'ai vu pleurer devant des colonnades détruites. Mais la mosquée des Omeyades, moi, je l'ai beaucoup pratiquée parce que à Damas, parce que pendant ces trois ans où j'étais diplomate, mes enfants étaient petits et donc ils aimaient courir. Et la mosquée des Omeyades, c'était extraordinaire parce qu'il y a une très grande cour et il y a plein de pigeons. Il y a plein de pigeons. Donc, moi, j'allais me mettre sur les tapis avec mes copains. Je pratiquais mon arabe, mon dialecte et puis les enfants couraient derrière les pigeons pour durer comme ça pendant des heures. Et du coup, moi aussi, je m'imprégnais d'autre chose parce qu'au bout d'une demi-heure sur les tapis, on finit par se raconter des choses qu'on ne dirait pas forcément dans les dîners en ville où il y avait toujours une présence des services syriens. Et alors, au-delà de cet espace qui est vraiment extraordinaire et qui, heureusement, à ce jour, est intact, on avait effectivement toutes les strates de l'église byzantine vu que cette église était construite autour de la relique de la tête de Jean-Baptiste qui est un prophète dans l'islam, Yaria. Donc, sa tête est à Damas dans la mosquée des Omeyades et la tête de son père Zakaria est à Alep dans la mosquée des Omeyades. Donc, match nul. Match nul, voilà. Et donc, l'église byzantine pour Jean-Baptiste a effectivement été intégrée à la mosquée dès l'arrivée des Arabes et des Omeyades, mais il y avait une fluidité. C'était à la fois les chrétiens qui continuaient à venir révérer la tête de Jean-Baptiste et les musulmans celle de Yaria. Et donc, j'essaie de décrire, alors je m'avance un peu, mais au fond, on peut quand même le dire, la prière du vendredi en islam, c'est le serment du dimanche. Simplement, on ne pouvait quand même pas le mettre le dimanche. Donc, il fallait un petit peu marquer la différence. De même que la chair, le minbar sur lequel l'imam monte, c'était un héritage des Byzantins. Et on voit qu'en général, les Omeyades vont se couler dans les demeures, dans les rites des Byzantins, jusqu'à y compris dans la dynastie, vu que pendant les deux premières générations de l'islam, personne n'ose envisager une transmission héréditaire. D'abord, parce que Mohamed n'avait pas de fils, ce qui aurait peut-être changé la phase de l'histoire de l'islam, et parce que chaque calife était l'objet soit de débats internes, soit de vraies guerres civiles pour sa désignation. Et les Omeyades, eux, vont reproduire le système byzantin de la transmission dynastique. Je me permets de faire un parallèle, c'est rare que je fasse autant d'honneur au Assad, mais au fond, dans le bas, dans le socialisme arabe, il n'y avait pas plus la dynastie que la dynastie n'était prévue dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Et donc, ils ont inventé une dynastie dans cette ville des Omeyades qui est Damas. Il faut préciser d'ailleurs qu'il y a une sorte de particularisme de la Syrie, du pays de Cham, puisqu'en fait, on ne l'appelle pas Syrie. Syrie, d'ailleurs, ça voulait dire, c'est les historiens grecs qui avaient, après Syrie, les provinces occidentales de l'Empire assyrien. Donc, Assyrie, Syrie, c'est la partie occidentale. Mais cette Syrie, elle a toujours été un petit peu particulière. Vous mentionnez les Omeyades, qui sont une dynastie presque locale, mais qui n'était pas musulmane au départ, qui s'est converti. Et puis, le pays de Cham a été satellisé par Byzance, par les Ottomans. Il y avait aussi un particularisme par rapport à la péninsule arabique, également par rapport à l'ancienne Assyrie, donc à l'Irak. Donc, il y a toujours eu une forme de particularisme syrien qui remonte à très loin. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou pas exactement ? Tout à fait. Et alors, je vais me permettre d'évoquer Montesquieu dans cette belle ville, mais le, il y a une question d'environnement, de climat, comme on disait dans Montesquieu. C'est-à-dire qu'on voit bien que la vallée du Nil, d'une part, et la Mésopotamie avec le Tigre et le Frade, d'autre part, du fait de l'enjeu de l'allocation d'une ressource rare qui est l'eau, ont favorisé l'émergence de pouvoirs littéralement en pyramideaux. tandis que la Syrie, du fait de la diversité de ses biotopes, on a, oui, la vallée de Frate, on a le désert, mais on a la vallée centrale, Damas, Homs, Hama, Alep, on a les chaînes côtières, on a massifs calcaires, massifs basaltiques dans le sud, le pays de Ruse, les contreforts du Golan, et tous ces différents environnements vont faire que la Syrie va être au fil des millénaires au sens propre un refuge de minorités. Souvent, on parle de l'extrême diversité du Liban, à juste titre, mais la Syrie est encore plus diverse en termes religieux. Il y a une douzaine d'églises instituées sans compter les dénominations protestantes. Il y a toutes les familles de l'islam. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants. C'est un paysage très compliqué. Compliqué. Enfin, divers. Mais il y a aussi une diversité ethnique, arabe, arménien, kurde, assyrien, circassien, turkmène, donc une diversité linguistique qui découle de la diversité ethnique. Et, au fond, on voit qu'au fil des siècles, les Syriens vont élaborer, sans forcément l'autoriser, un vivre ensemble, qui fait que moins l'État est fort, mieux il se porte. Et donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, avec les deux projets barbares d'Assad et de Daesh, eh bien, effectivement, ils sont littéralement broyés. et que Daesh disent qu'il représente la majorité, de toute façon, c'est la majorité qui l'opprimera le plus, que Assad dit qu'il protège les minorités, de toute façon, ça signifie qu'il a pris les minorités en otage de son propre projet barbare. Alors, la Syrie, évidemment, on ne peut pas parler de l'histoire de la Syrie sans parler précisément de ses envahisseurs qui ont été nombreux. Alors, on pense à Tamerlan, le terrible Tamerlan, on pense, bien sûr, à Saladin, on pense aussi aux envahisseurs francs qui, lors des différentes croisades, dont, évidemment, le plus beau témoignage architectural, le krach des chevaliers, est toujours debout, je crois. Il est toujours debout. Il y a quelques trous d'obus. Il y a quelques... D'ailleurs, comme tous les sites syriens, il a été touché, je pense, notamment à Pamé aussi, qui a été bombardé plusieurs fois. Mais, donc, cette présence, cette présence, je dirais, ces envahissements successifs a profondément marqué le pays. Vous venez de dire, la conscience syrienne, c'est la conscience des pays qui, évidemment, qui est toujours en réaction, qui fait le gros dos, qui est en réaction et qui espère toujours en un avenir, une rémission, à une renaissance de son projet national. Oui, ou dans, si j'ose dire, l'acclimatation de l'envahisseur. Bon, Tamerlan, lui, il reste un an, il fait des pyramides de crânes et, au-delà des destructions, des massacres qui sont épouvantables, qui sont d'ailleurs... il faut remonter jusqu'à Tamerlan pour avoir l'équivalent à peu près de ce qui se passe aujourd'hui. Mais la pire chose qu'il a faite à la Syrie, c'est qu'il l'a vidé de ses artisans, qu'il a déporté à Samarkand pour justement embellir sa propre capitale. Donc, il a vraiment ruiné le pays. Mais Saladin, qui était kurde, qui venait de la ville irakienne de Tikrit, il a quand même grandi largement à Damas, et c'est la ville où il a le plus vécu. Quand il était sultan, il a vraiment négligé le Caire, même si c'était au Caire qu'il avait conquis ce pouvoir. Et même les croisés, je rappelle le cri du cœur de Fouché de Chartres, je crois, qui disait nous étions une croisade d'Occitans et nous sommes devenus d'Orient. Parce qu'en fait, voilà, au bout de quelques années, on prend femme, on s'installe, on fait négoce, parfois on apprend la langue et on s'orientalise. Mais on voit bien dans les chroniques croisées que, justement, c'est pour ça que les hospitaliers, les templiers étaient tellement redoutés parce qu'eux, c'était des militants qui arrivaient directement d'Europe ou qui vivaient, comme dans le krach des chevaliers, dans des sites fortifiés de moines combattants, donc sans aucun rapport avec la population locale. Ce qui n'est pas du tout le cas des gens du reste de la Syrie où, au fond, les croisés, on en a beaucoup de récits. On se met de métissage, de métissage, de partage. Vous avez dû être frappé, d'ailleurs, par le nombre de Syriens aux yeux clairs que vous avez rencontrés. Oui, alors, on met souvent ça sur le compte des croisés. Il ne faut quand même pas surestimer l'apport. C'est toujours pareil. On dit, oui, la Syrie a été arabisée quand, en termes démographiques, on essaie à peu près d'évaluer la quantité d'arabes qui sont arrivés en Syrie en 660. C'est quoi ? C'est quelques milliers ? C'est quelques milliers. Donc, on voit bien qu'il fallait s'associer aux tribus arabes, mais là aussi, ça s'est fait par ce processus d'absorption. Et comme en plus ces tribus arabes se sont coulées et se sont byzantinisées, au fond, tout le monde y a retrouvé son compte. La Syrie conquise entre guillemets à l'islam reste majoritairement chrétienne pendant deux siècles. Avec une espèce de... Alors, il ne faut pas non plus idéaliser. Ce n'était pas le multiculturalisme ou la coalition arc-en-ciel. C'était d'ailleurs comme dans l'Andalousie. C'était des sociétés plutôt ségrégées. avec les musulmans, les chrétiens, les différentes églises chrétiennes. Mais on voit par exemple qu'on a de très nombreux cas dans les chroniques de chrétiens qui vont devant les tribunaux musulmans parce qu'ils pensent que la justice islamique leur sera plus favorable que celle de leurs évêques, notamment en termes de mariage et d'héritage. Je rappelle que ce que vous souhaitez faire ce n'est pas tant une histoire de la Syrie qu'une histoire de la Syrie et de la nôtre donc en interaction. Quels sont pour vous les grands moments de ces interactions entre, je dirais, la France et la Syrie ? On a parlé du christianisme mais on pourrait parler aussi des croisades puisque les croisades n'ont pas été évidemment très conflictuelles mais aussi un moment de grands échanges. Il y a une lecture manichéenne des croisades qui n'est pas forcément la meilleure et puis il y a peut-être d'autres épisodes moins connus. Je pensais en particulier en vous disant à l'idée qu'avait eue Napoléon III en 1860 d'édifier un royaume arabe dont il rêvait d'ailleurs de confier à quelqu'un qui avait été vaincu par la France en Algérie qui s'appelait l'émir Abdelkader qui s'était réfugié à Damas et qui au fond a joué un grand rôle dans ces liens franco-ciers. Il ne dit rien. Expliquez-nous, c'est intéressant. Oui, donc Abdelkader vaincu par les Français en Algérie en 1847 après les avoir combattus pendant 15 ans va être embastillé alors que les Français lui ont promis la liberté. Donc d'abord à Toulon puis à Pau puis à Amboise. Et à Amboise il y a un Saint-Simonien d'origine guyanaise converti à l'islam qui s'appelle Ismaïl Urbain ça ne s'invente pas qui va devenir un peu le confident d'Abdelkader et quand le prince Louis-Napoléon puis Napoléon III donc prend le pouvoir il y a un vrai respect de l'empereur pour la personne et le combattant Abdelkader et ce respect est partagé. Abdelkader va assister aux tuileries aux cérémonies de proclamation de l'Empire et il va donc être autorisé d'abord il va être libéré parce qu'il a moindre des choses par Napoléon III il va être autorisé d'abord à s'installer donc à Brousse à Bursa en Turquie mais en fait son rêve c'est d'aller à Damas parce qu'en fait il a toute une vie mystique il s'appelle Abdelkader parce que la Kadiria c'est un désordre soufi et il veut aller dans la ville qui a connu celui qui pour les soufis est le plus grand maître le maître suprême Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi qui vient de Mursi aujourd'hui en Espagne mais qui avait traversé tout le monde musulman de l'époque pour finir et mourir à Damas où il avait écrit un livre qui est très révéré par les mystiques musulmans qui s'appelle Futohat Mekki c'est un jeu de mots sur les ouvertures de la Mecque donc en fait c'est des illuminations c'est des illuminations mystiques donc Abdelkader va s'installer à Damas va constituer une bibliothèque impressionnante juste au nord de la mosquée des Omeyades et en 1860 on parlait déjà beaucoup de défense des minorités et comme souvent défense des minorités on se rend compte qu'au moment où il faut les défendre je ne vais pas rappeler une actualité récente qu'est-ce qui s'est passé quand les chrétiens d'Irak ont été massacrés et voués à l'extermination par Daesh le monde entier n'a pas beaucoup bougé et les Etats-Unis n'ont commencé à bouger que quand le Kurdistan a été menacé et quand des otages américains ont été décapités sinon personne n'a rien fait et moi à l'époque j'écrivais dans le monde nous sommes tous des chrétiens d'Irak ça engageait quand même beaucoup de nos valeurs et donc en 1860 je passe sur les enchaînements mais vous avez des massacres de chrétiens à Damas et non seulement les européens ne font rien mais c'est Abdelkader qui va protéger leur consul à Damas et qui va lui sortir pendant des jours et des jours et sauver des milliers de chrétiens et donc lui le musulman mystique va beaucoup plus contribuer à sauver des chrétiens que toute l'Europe coalisée à une époque où la France se proclame protectrice des chrétiens d'Orient ah oui tout à fait et d'ailleurs elle va envoyer des troupes au Liban c'est le début de la résidence des pins qui deviendra la résidence de France et où sera proclamé le grand Liban en 1920 mais au moment du massacre celui qui sauve les chrétiens s'est appelé Abdelkader un ancien ennemi de la France défait en 1847 et qui moins de 15 ans plus tard voilà et d'où après ce projet de Napoléon III de lui confier un royaume arabe qui serait allié de la France Abdelkader lui explique il ne lui dit pas mon royaume n'est pas de ce monde mais il lui dit la même chose mais en arabe avec des références musulmanes en disant que maintenant il va se consacrer à sa quête mystique mais vous évoquiez le siège d'Alep je ne vous cache pas qu'au moment où j'écrivais ça le fait qu'il n'y ait pas un Abdelkader à Alep qui sorte et qui aille sauver des gens et qui les ramène dans cette horreur qui a duré des semaines des semaines des semaines avec des structures systématiques des hôpitaux des écoles de tous les lieux de vie cette chasse à l'homme au sens propre et l'ONU pour moi c'était un peu comme le concert des nations au XIXe siècle l'ONU elle était là il n'y avait personne sur le terrain il n'y avait personne il n'y avait même pas un Abdelkader même pas un Abdelkader et on voit que maintenant ça c'est après le siège d'Alep mais c'est tout aussi abominable quand il y a des réfugiés qui sont évacués il y a des échanges de population tout ça se fait sans aucune présence de l'ONU aucune présence de la Croix Rouge internationale aucune présence d'aucune instance humanitaire que ce soit et on peut voir ces bus déchiquetés par des bombes avec ces femmes et ces enfants qui espéraient sortir de l'enfer et qui retrouvent l'enfer alors même qu'on les évacuait et ça c'est on a vraiment l'impression d'une régression absolue et que cette régression absolue elle intervienne sur cette terre de Syrie qui est tellement imprégnée de notre histoire commune c'est grave c'est vraiment grave alors on peut évidemment se rapprocher un petit peu de notre actualité vous évoquez dans les chapitres de la fin du livre les relations entre la France et la Syrie à travers plusieurs présidents le général de Gaulle d'abord dont il faut rappeler qu'il avait été lorsqu'il était officier dans les années 30 en poste au nord de Damas il était à Beyrouth mais il faisait fréquemment des missions en Syrie et à qui il est revenu pendant la guerre pendant la guerre il a été profondément engagé en tant que chef de la France libre dans ce qui allait être le destin de la Syrie à travers l'établissement du mandat la fin du mandat en 1943 et puis la reconnaissance de l'indépendance de la Syrie en 1945 qui ne s'est d'ailleurs pas faite sans mal qui s'est faite dans la violence là il y avait déjà entre la France et la Syrie une sorte d'histoire manquée lors de la fin du mandat se termine mal c'est une occasion gâchée mais comme les Syriens ne sont pas rancuniers et ils préfèrent se souvenir de De Gaulle pendant la guerre des six jours plutôt que de De Gaulle qui a quand même fait bombarder le parlement de Damas parce que la garde du parlement de Damas refusait de saluer le drapeau français là on est en 1945 et donc il aurait sans doute fait bombarder plus Damas si Churchill ne l'avait pas tordu le bras on est en mai 1945 donc cet if-guelma l'abomination en Algérie on sait ce qui s'est passé mais on oublie Damas et si j'ose dire l'Algérie était censée être française tandis que la Syrie était elle théoriquement indépendante depuis deux ans donc moi mon interprétation c'est qu'une des raisons du rapport compliqué de Gaulle à l'ONU vous vous rappelez il disait ce machin ce machin c'était que en 1945 l'ONU lui tape sur les doigts très très fermement donc il n'y a pas seulement Churchill et Roosevelt concrètement c'est l'armée britannique qui le fait reculer mais c'est aussi l'ONU qui est à peine fondée à San Francisco elle n'est même pas encore installée à New York qui censure la France et effectivement pour le chef de la France libre pour ses agissements pour ses agissements à Damas en Syrie oui tout à fait donc là une première donc une première aventure manquée avec de Gaulle alors vous parlez il y a un deuxième président dont vous parlez dans ses relations avec la Syrie c'est Mitterrand là d'ailleurs vous étiez au Liban à l'époque je crois même que vous étiez au Liban lorsque l'ambassadeur de France a donc au Liban été assassiné juste après donc en 1981 puis vous rappelez les épisodes donc le Dracar les bombes sur des cantonnements français de parachutistes les enlèvements les attentats à Paris là il y a une période où les relations franco-syriennes sont au plus mal je parle de guerre des ombres et j'essaie là dessus comme historien de remettre un peu d'ordre et dire que nous avons été dans une guerre non déclarée avec la Syrie du fait du régime Assad c'est pas la France qui a pris l'initiative des hostilités c'est le régime Assad qui déjà donc c'était le père pratiquait le terrorisme comme une seconde nature Carlos Abou Nidal toute une série de pistoleros qui parfois faisaient leurs propres attentats ou parfois les services syriens leurs sous-traitaient donc faut quand même jamais oublier qu'à Paris la rue Marbeuf en avril 82 la rue des Rosiers le plus grand attentat antisémite pour qu'on comprenne bien la raison principale de cette hostilité c'est le fait que la France est un soutien du Liban du Liban indépendant du Liban indépendant de l'OLP indépendante donc d'Arafat et qu'en plus la France est très engagée à mon avis au-delà du raisonnable auprès de Saddam Hussein qui est l'ennemi juré d'Assad et Assad étant lui-même allié de l'Iran de Rouménie dans la guerre Iran-Iran à l'époque la France coche toutes les cases négatives de l'hostilité à la Syrie le Liban les palestiniens l'Irak on contrecarre le régime syrien de tous les côtés et donc il nous le fait payer comme il fait c'est-à-dire que et ce qui est terrible moi j'ai écrit sur François Mitterrand c'est un très très grand président mais un politicien aussi madré que lui va croire Assad sur parole alors ça ça j'en reviens toujours pas à quel moment ? donc il va à Canossa il n'y a pas d'autre mot en novembre 1984 il va à Damas pour alors qu'on vient de nous tuer un ambassadeur pour faire la part du feu pour dire bon allez maintenant on arrête il ne le dit pas comme ça mais c'est quand même le résultat et effectivement les attentats s'arrêtent la situation se calme on a de moins en moins de diplomates tués on va encore avoir des otages après mais ça c'est une autre histoire et bon la réelle politique que dans un rapport de force on ne veuille pas c'est une chose mais de là à délivrer un certificat au président Assad et donc il y a une conférence de presse en novembre 1984 à Damas qui n'est pas une conférence de presse commune parce que Assad ne répondait jamais à la presse donc il faut imaginer on va dire je suis Assad vous êtes François Mitterrand et puis moi je ne dis rien quel honneur moi je ne dis rien moi je ne dis rien en revanche je vous regarde de manière très très intense pendant toute la conférence de presse je peux vous dire qu'il y a une façon de regarder la fesse à l'Assad qui vous glace et 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 donc Mitterrand à un moment a été interrogé évidemment sur l'ambassadeur de Lamar tué en septembre 81 sur Dracar etc il dit le président Assad m'a dit que son pays n'avait rien à voir je le crois et et je n'ai aucune raison de douter de sa parole alors là à mon avis mais le Assad a dû s'effondrer de rire intérieurement quelqu'un le croyant sur parole c'était alors il faut quand même cela dit je crois quand même que les assassins de l'ambassadeur ont été rattrapés ils ont été rattrapés par les palestiniens l'OLP a vengé la France mais ça c'est une histoire compliquée mais ça ne change rien au fait que celui qui avait donné l'ordre il était assis à côté de Mitterrand et il faut savoir moi j'ai été diplomate pendant 20 ans le sens des mots et des symboles et des hommages comptent beaucoup il faut savoir que depuis que François Hollande est à l'Elysée il a refait fleurir la tombe de l'ambassadeur de Lamar chaque jour anniversaire de sa mort ce qui évidemment signifiait quelque chose de très important vu la position qu'il a prise et qu'il a gardée jusqu'au bout avec beaucoup de courage parce que ça ne lui rapportait rien du tout en termes de politique intérieure sur la Syrie et donc pour l'Elysée le lien entre la mort de Delamare en 81 et la position au Moyen-Orient il n'a pas été explicité de la façon dont je le décris aujourd'hui mais c'était évidemment un message que tout le monde au Moyen-Orient et évidemment Bachar el-Assad comprenait très bien alors donc Mitterrand fait cette déclaration assez curieuse mais enfin mais du coup on n'a plus d'attentat et alors vous parlez également du troisième président qui a eu beaucoup de liens avec la Syrie c'est Chirac c'est Chirac qui on en a beaucoup parlé c'est vrai qu'au moment où de la transition entre Hafez el-Assad et son fils après la mort d'Assad donc Chirac est un des rares chefs d'état à se rendre le seul chef d'état occidental à se rendre aux obsèques d'Hafez el-Assad et puis donc ensuite il a quand même pour projet de prendre un peu en main de cornaquer un peu le jeune Bachar dont il sait qu'il est un chef d'état inexpérimenté et donc il cherche peut-être à utiliser la période pour pouvoir peut-être intensifier un réchauffement qui peut être bénéfique donc moi je ne vais pas gâcher mon plaisir il se trouve que j'ai assisté à l'arrivée de Jacques Chirac à Damas en octobre 1996 j'étais fait à ses côtés donc j'ai vu cette espèce de scène extraordinaire où vous avez le monstre à sang-froid à Assad et puis Jacques Chirac plus salon de l'agriculture que nature et vous aviez quelques milliers de personnes qui avaient été rassemblées avec des portraits donc il y avait Chirac d'un côté et Assad de l'autre ça se passait où ? c'était l'aéroport de Damas en octobre 1996 et donc évidemment Assad va vers sa limousine blindée mais Assad mais Chirac il voit une foule il y va il y va et donc moi j'étais à côté et j'ai vu ce moment incroyable je pense qu'Assad n'avait pas touché un Syrien depuis 10 ou 15 ans il faut voir que quand il allait dans le centre de Damas on enlevait la population et on mettait des services de renseignement à la place c'était le village Potemkin et donc ils rentrent comme ça dans la foule évidemment les gardes du corps d'Assad ils traitent les gens comme ils traitent d'habitude et il y a une peau fille qui se fait vraiment gifler qui commence à pleurer vous étiez aux côtés de Jacques Chirac et à ce moment là Jacques Chirac se retourne il voit la jeune fille qui pleure il va vers elle il l'embrasse sur les deux joues et là je vois Assad complètement donc Assad est tout à côté ah oui complètement pétrifié pétrifié il y a un moment de silence ça a dû durer un centième de seconde et à ce moment là tout le monde vive Chirac c'était incroyable et du coup j'ai vu Assad qui disait à ses sbires bon c'est bon et les images de ce bain de foule qui est le dernier d'Assad qui est mort quatre ans plus tard passaient tous les soirs à la télé pour montrer qu'Assad était populaire etc évidemment on avait effacé on a instrumentalisé complètement mais là bon c'est pas un secret d'état donc je peux comme dire le moment le plus extraordinaire c'est Chirac qui se tourne vers Assad et qui lui dit à la Chirac à la Chirac oh c'est quand même drôlement bien chez vous il faudrait que je me présente aux élections et alors là je vois Assad le masque ah oui qu'est-ce que ça veut dire est-ce que le Liban la Syrie c'était c'était et moi j'ai envie de lui d'arrêter tout parce que du coup ça gâchait il le dit en français il le dit en français alors le malheureux interprète qui est évidemment un chrétien francophone francophile est obligé de traduire parce qu'il a derrière lui quelqu'un des services de renseignement syrien qui est aussi francophone mais qui n'est pas francophile et qui est là pour dire quand l'interprète ne traduit pas donc il a été obligé de traduire exactement il est obligé pas exactement à mon avis j'ai pas entendu mais il n'a pas dû pouvoir dire il faudrait que je me présente aux élections il a dû lui dire ça serait très bien il faudrait il n'a pas de phrase pour dire ça mais la simple idée que la France pourrait revenir pour Assad c'est soudain et en même temps là aussi je ne vais pas gâcher mon plaisir moi pendant trois ans j'ai profité de ce moment incroyable donc il y a un vrai réchauffement oui oui et puis surtout ça voulait dire un peu comme Assad dit à ses sbires calmez-vous à tes français tu passes même russe même iranien tu ne serais pas passé mais à tes français tu passes tu peux aller dans tel village tu peux aller dans tel et donc moi j'en ai usé et abusé mais Chirac avait fait un peu la même chose si je me souviens bien il avait fait un peu la même chose en Algérie avec Bourguiba il y avait eu aussi des cédes avec Bouteflika mais sauf que c'était en Algérie effectivement il a permis à Bouteflika d'aller à Babeloued après les inondations qui avaient fait des centaines de morts alors que le premier ministre de Bouteflika avait été chassé à coups de pierre mais il y a eu un malentendu les gens ont cru que la foule de Babeloued hurlait Chirac Chirac alors qu'elle hurlait Visa Visa effectivement Visa 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 donc il y a sans doute eu des gens qu'on dit Chirac Chirac mais c'était comme Visa Visa donc c'était pas la même chose que Kadamas où là c'est un moment absolument incroyable une conjonction c'est un moment rare dans la vie internationale oui pas pour Chirac mais alors du coup lorsqu'Affez el-Assad est décédé donc Chirac est venu aux obsèques donc c'était quand même un moment de reconnaissance de l'oeuvre de l'oeuvre d'Assad au-delà de tous ces aspects les plus sombres mais c'est quand même un hommage rendu à je dirais un chef d'état assez important oui mais le calcul en fait Chirac il avait une boussole dans la région qui était celui qu'il appelait son frère Rafi Kariri donc le premier ministre du Liban et donc alors que toute la politique française avant avait été de défendre l'indépendance et la souveraineté du Liban contre les empiétements syriens Hariri lui dit au contraire soyez les meilleurs amis d'Assad et du coup ils desserront leur emprise sur moi donc on change complètement de posture et ça fait que bon on ne travaille pas de secret je veux dire Jacques Chirac était quand même jusqu'à récemment logé gratuitement dans l'appartement parisien du fils de Rafi Kariri donc tout ça c'est des liens la seule personne que Jacques Chirac présente à Nicolas Sarkozy durant la transition entre leurs deux présidences c'est Saad Hariri le fils de Rafi donc ça allait quand même très très loin et donc le père qui avait été assassiné deux ans avant voilà qui a été assassiné et donc par Bachar enfin sur ordre de Bachar al-Assad et donc là Chirac qui était le plus Assad que lui c'était incroyable j'étais à l'Élysée avec Bachar al-Assad pour un dîner d'État avec Jacques Chirac rayonnant et donc c'était tout pour Assad père et fils parce que c'était censé être bon pour le Liban de Hariri et puis ça va basculer et tout ce qui est excessif est insignifiant c'est-à-dire la passion pour les Assad était aussi excessive que la vendetta de Chirac pendant les deux dernières années de son mandat bon puisque donc il y a un retournement complet au moment de l'assassinat juste après l'assassinat il accuse de Rafi Kargiri en 2005 mais entre 2000 et 2005 donc entre l'arrivée de Bachar al-Assad et puis donc cet attentat il y a quand même 3, 4, 5 ans qui sont où la France mise sur la Syrie et sur le nouveau régime enfin sur le nouveau régime sur le sur l'héritier et alors bon moi je je connaissais un petit peu donc je voyais les uns les autres alors c'est un malentendu c'est un malentendu complet c'est-à-dire que c'est un régime qui est irréformable irréformable on le voit d'ailleurs l'idée la grande idée de Chirac par exemple c'était de leur créer une école nationale d'administration bon il n'y avait pas bon moi j'ai passé si j'additionne j'ai passé des jours des semaines dans les administrations syriennes donc c'est pas avec des énarques qu'on va changer quoi que ce soit il y avait un problème de compétence de corruption et surtout de services de renseignement donc et dès que quelqu'un était compétent intègre il était éliminé parfois physiquement parce qu'il embêtait tout le monde il ne permettait pas il aurait mieux fallu de proposer une école de gendarmerie de toute façon il a fait énormément de projets qui ont tous été et ça c'est la force d'Assad c'est que ils ne font que du mal mais quand on ne fait que du mal pour sa propre survie on a une très grande force parce que ça veut dire qu'on est prêt à tuer quiconque et on est prêt à tout saboter une école nationale d'administration ce n'est pas très difficile franchement si vraiment on met les bonnes ou les mauvaises personnes au bon ou au mauvais endroit ça se fait même donc on peut envoyer toutes les missions que vous voulez soudain c'est incroyable ça ne marche pas ben oui ça ne marche pas ça ne peut pas marcher ça ne marchera jamais mais c'est un peu comme aujourd'hui dans une proportion bien plus tragique les missions de l'ONU ça ne peut pas marcher parce que vous êtes face à quelqu'un qui pendant tout le temps où vous lui parlez ne pense qu'à comment je vais faire pour tout saboter avant même qu'il ait franchi la porte quelle que soit l'impression donc ça Chirac s'est emballé mais il n'a pas été le seul je vous signale que son successeur a invité Bachar Al-Assad à Paris on s'en souvient en 2008 à la tribune du 14 juillet au défilé du 14 juillet à la tribune du 14 juillet et après il a remasculé comme si au moins avec l'actuel président on a une constance dans la position par rapport à la Syrie qui à mon avis on va vous donner la parole tout de suite dernière chose depuis le début de la guerre de la guerre civile les ponts sont pour ainsi dire rompus même si les relations entre la France et la Syrie sont réduites à pratiquement rien excusez-moi je sais que ce n'est pas votre propos mais avec le régime Assad avec le régime oui pardon avec la Syrie avec le régime syrien avec le régime Assad et justement c'est parce que la France a voulu promouvoir une Syrie qui ne serait ni Assad ni Daesh et à mon avis c'est tout à son honneur et c'est surtout dans le prolongement de cette histoire que j'essaie d'écrire dans le livre voilà je crois qu'on peut remercier Jean-Pierre Philippe d'être venu merci à vous merci à tous merci à tous Merci.